Salut le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft Modé. Dans le dernier épisode, on a réussi à faire quelque chose dont je suis très content, on a réussi à s'allier avec notre pire ennemi. Bon, c'est pas vraiment notre pire ennemi, mais voilà, on va dire que pour le RP c'est notre pire ennemi. Histoire d'essayer d'avancer sur la Giga Factory. C'est une bonne chose de faite, mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter dans notre production de panneaux solaires. Parce qu'en fait, on continue en quelque sorte de faire la course avec Viking, mais cette fois-ci en fait c'est la course de la personne qui générera le plus d'énergie pour la Giga Factory. Donc au final, on est toujours en concurrence, mais dans un but commun. D'ailleurs au passage là, on est en train de générer 25 millions de RF particles, ce qui est pas énorme, on va pas se mentir, c'est pas énormissime. Bon alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode de Minecraft Modé ? Alors faut savoir qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un mail d'un abonné qui a fait une petite expérience. Il a installé un système complètement abusé de génération d'énergie. Tous les espèces de petits trucs violets que vous voyez là, en gros c'est des trucs qui permettent de générer énormément d'énergie en créatif, c'est complètement abusé. Et avec tout ce système, il génère un total de 39 Tera RF. Le petit T c'est pour ça en fait. Je t'envoie ce mail car je suis allé en créatif pour essayer de remplir le tier core 8. Tout ça pour te dire que même avec plus de 37 milliards de RF particles, je galère à remplir le système de stockage. Donc il faut mettre les bouchées doubles, voilà j'espère que tu liras ce mail. Bonne continuation sur MC Modé et Palladium. C'est vrai que son système, il est quand même pas mal abusé. Donc en effet, on va essayer de mettre les bouchées doubles pour avancer sur la Gigafactory. Et pour ça, j'ai ma petite idée. Alors on va pas se faire chier avec Applied Energy Sticks, on va pas se faire chier avec le Rainbow Generator. Je vous explique ça juste après. J'ai aussi envie d'essayer cet item. C'est un item complètement WTF dont l'un d'entre vous m'a parlé. Donc on regardera ça juste après aussi. Et enfin, je vais aussi essayer d'avancer un petit peu sur la Fuse Corp. Et de rajouter un étage. Vous savez quoi les gens, aujourd'hui je sais pas pourquoi, je suis déterminé à faire de la construction. Donc je pense qu'on va partir pour une petite minute décoration. Un petit peu dans le même style que celle qu'on a fait dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, on avait fait une minute décoration dans laquelle on avait modifié plein de petits détails à l'intérieur de la Fuse Corp. Pour la rendre plus stylée et avec plus de détails. Et bah aujourd'hui, on va faire pareil. C'est parti pour ma minute décoration. Wow wow wow. Bon, j'ai vraiment bien avancé sur la base. Alors j'ai rien fait de type vraiment décoration de ouf et tout. Vraiment j'ai fait que des petits détails et avancé sur les prochains étages. Bon, le premier truc que j'ai fait ici sur cet étage, il y avait quelques câbles qui étaient apparents. Donc je me suis chargé de cacher ça. Et là je suis en train de me rendre compte qu'il y a d'autres câbles apparents. Mais ça je crois que c'est normal parce que normalement il était censé avoir des machines ici. Mais bon, vu qu'on a jamais reconstruit d'autres fermes à mobs dans cet étage. Bon, je sais pas encore trop ce qu'on va mettre ici. Bon, là où j'ai fait pas mal de travail, c'est quand même que j'ai rajouté 3 ou 4 étages dans notre cage d'ascenseur. Donc maintenant l'ascenseur vient jusqu'ici. Alors c'est vrai que pour l'instant l'ascenseur il va juste jusqu'à la salle météo. Ça, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine minute décoration où il faudra mettre les machines pour faire avancer l'ascenseur plus haut. Mais pour l'instant j'en ai pas spécialement besoin. Bon, j'ai aussi rajouté un nouvel étage. Alors pour l'instant cet étage-là il est pas du tout terminé. Mais c'est l'étage Applied Energistics et très honnêtement je veux plus toucher à ce mode. Et je suis pas le seul dans ce cas-là parce que vous avez été assez nombreux à me dire que c'était pas cool. Donc en vrai je pense que ce que je vais faire c'est que je vais payer Goldorak pour qu'il me set up mon système Applied à ma place. Bon, je sais pas s'il sera déterminé mais limite je le paye. Je sais pas, je m'en fous, je veux plus toucher à Applied. Mais j'en ai besoin pour crafter mes panneaux solaires. Votre team est pas chaude pour me faire mon setup Applied ? La Fuse Corp est prête à payer. C'est pour vous dire à quel point j'en ai vraiment marre de ce mode. Bref. Bon alors, ce qui va se passer dans la Gigafactory c'est qu'on va essayer de tenir les comptes de qui génère quoi comme énergie. Donc là pour l'instant j'ai mis le premier panneau et on peut voir que la Fuse Corp génère un total de 50 millions d'ORF par tic. Et que la Dvelec en génère zéro. Bon pour petit rappel la Dvelec c'était la team de Goldorak, Viking et Grovex. On a discuté un petit peu avec eux dans le dernier épisode et il m'a dit qu'il s'appelait la Dvelec. Par contre pour l'orthographe je suis pas sûr et certain mais c'est pas grave, ils viendront, ils changeront. Le truc c'est que moi je vais avoir l'air un petit peu débite. Bon le truc c'est que je vais avoir l'air un petit peu débile. Si jamais la Fuse Corp elle génère que 50 millions d'ORF et que la Dvelec elle en génère 500 par exemple. C'est pour ça que j'ai décidé que histoire de pas avoir l'air trop débile. Si jamais la team de Viking, Goldorak, Grovex etc. Enfin voilà toute la team. Elle génère plus de 10 fois ce que moi je génère. Et bah j'aurai un gage. Donc il va écouter les gens hein. Voilà vous pouvez aller dans les commentaires et me proposer les gages que j'aurai si jamais je perds ce challenge. Faudrait vraiment que j'arrête avec les gages moi hein parce que j'arrête pas, j'en fais tout le temps c'est pas possible. Bon je rappelle quand même que je pars en vacances. Et donc que pendant un certain temps je pourrais pas avancer sur la Gigafactory. Donc voilà on va me donner une petite pause peut-être de deux semaines après mes vacances histoire que je me mette à jour etc ce genre de choses. Parce que sinon je vais vraiment me faire déboîter par la Dvelec. Je suis toujours pas sûr de comment est-ce qu'elle s'appelle leur team. Comment elle s'appelle votre team déjà ? Ah et oui vous inquiétez pas j'ai pas oublié le challenge que je devais faire avec la Reine des Neiges sur la chaîne secondaire. Tiens d'ailleurs la chaîne secondaire a dépassé les 110 000 abonnés. Bah merci. C'est juste que là pour la Reine des Neiges j'ai absolument pas eu le temps ces dernières semaines et même ces derniers mois. Parce que voilà c'était un petit peu le gros dawa. Ah et oui Viking m'a répondu son entreprise c'est bien la Dvelec. J'ai fait un petit peu le tour de toutes les ressources dont on avait besoin pour crafter les panneaux solaires. Toutes les ressources je les ai listées ici et juste à côté j'ai mis des panneaux là qui disent si jamais pour cette ressource oui ou non on a une ferme automatique qui la génère. Donc là par exemple on a déjà une petite ferme à sable hein. Je vous l'ai déjà montré c'est cette ferme là donc ça ça génère de la cobblestone, ça ça transforme la cobblestone en sable et ça ça transforme le sable en verre. J'ai pas besoin de vous faire un dessin mais du coup il y a que très peu de ressources qui sont pas encore automatisées à savoir l'or, le quartz, le diamant, le lapis et l'awakened draconium. Bon toutes ces ressources là c'est des ressources qui sont automatisables à la suite de ce que j'ai découvert dans le dernier épisode de Minecraft modé hein avec la possibilité de construire des dimensions qui génèrent absolument tous les blocs que vous voulez. Par exemple dans le dernier épisode on avait construit une dimension qui générait de la clay à l'infini et une autre dimension qui générait du bois à l'infini. C'est pour ça que je dis qu'on peut avoir une ferme à bois parce que là franchement on est large niveau bois. Tiens d'ailleurs après avoir posé la quarille là qui est en train de récupérer le bois je me demande à combien de bois est-ce qu'on est à l'intérieur du Quantum Storage Unit là. J'ai pas regardé, à votre avis on est à combien ? C'est quoi ? Essayez de deviner et on va regarder. 17 600 de bois à l'intérieur du Quantum Storage Unit, je dois vous avouer que je suis très déçu hein. Je m'attendais à genre 12 millions mais c'est pas grave. Bon au-dessus vous vous demandez peut-être ce que je sais ce truc, ça s'appelle un spot loader. Ça vient vous savez du mode qu'on a installé il y a pas longtemps, ça vient de Chicken Chunks. En gros ce que ça permet de faire le spot loader c'est que ça permet de laisser charger un seul et unique chunk quand on n'est pas dans la zone. C'est-à-dire que en théorie, je dis bien en théorie, parce que visiblement ça a pas trop marché là, c'est censé faire en sorte que même quand je quitte la zone, et ben l'aquari ici continue de tourner. Bon j'ai pas l'impression que ça a été le cas donc je sais pas du tout à quoi est-ce que c'est dû. Et du coup justement il y avait un commentaire dans l'épisode où j'ai dit que j'avais rajouté, enfin qu'on avait rajouté le mode Chicken Chunks. Et c'est un commentaire particulièrement intéressant. Encore un mode de plus sur le mode pack, justement en référence au fait qu'on ait de rajouter Chicken Chunks. Si les modes pack sont faits avec tel ou tel mode, c'est pas pour faire chier les joueurs. Plus tu rajoutes de mode, plus la map lag. C'est d'ailleurs ce qui t'est arrivé lors de la dernière saison. Avec en plus le décalage des idées des blocs à chaque fois que tu installes un mode, tu t'étonnes ensuite que la map soit corrompue. Entre parenthèses, structure bizarre dans l'eau bizarrement apparue que tu aies installé Portal Gun. J'en suis de plus en plus sûr, MC Modé saison 4 se terminera à cause des lags sur la map et des corruptions. Hum hum. Alors en gros ce qu'il est en train de dire, c'est que le fait qu'on rajoute des modes supplémentaires, et ben ça fait laguer le jeu et ça augmente les chances de corruption. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, il y avait eu des petits problèmes d'Under Chests qui avaient apparu dans l'eau à côté de mon stade, et je savais absolument pas d'où ça venait. Bon très honnêtement, je pense pas que ça vient de l'ajout du mode Portal Gun, parce qu'en vrai le mode Portal Gun, je crois que les Under Chests étaient là avant que je rajoute Portal Gun. Donc en vrai, normalement, en version 1.10, il n'y a pas de problèmes d'idées qui sont décalés, enfin voilà, contrairement à ce qu'il dit. Je pense pas que ça soit une cause de la corruption de la map. Par contre, au niveau des lags, c'est vrai que, enfin si plus on rajoute de modes, évidemment plus le serveur y a de modes dessus, et donc plus il est surchargé. Mais après en vrai, ça, ça dépend vraiment de ce qu'on fait avec les modes, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a quand même déjà de base tout ça comme mode dans le mode pack. Regardez, il y en a un total de 197. Dans le temps, on a dû en rajouter 5, donc ça fait à peine 1 ou 2% de modes en plus par rapport à ce qu'il y avait par défaut. Donc franchement, c'est pas 1 ou 2% de modes en plus qui vont vraiment créer énormément de lag. Par contre, c'est vrai que si on s'amuse à chunk-loader tous les mondes dans tous les sens, là, oui, ça va créer du lag. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le dernier épisode, j'allais blaguer comme quoi on pouvait faire avec RFTools des dimensions faites en panneaux solaires. Et bah j'ai quand même envie de tester voir si ça marche, parce que si ça marche, c'est juste complètement abusé. Oui les gens, regardez, j'ai réussi ! Ça marche ! J'ai créé une dimension juste avec des panneaux solaires. Avec ça, on est sûr de battre Goldorak et Viking. Non, en fait, non, je déconne, on est en solo. En fait, j'avais créé un monde super flat avec que des panneaux solaires et voilà, je suis allé dessus. Bon, de toute façon, ça se voyait parce que j'étais en créative. Bon, malheureusement, regardez, je cherche Solar Panel dans ma Dimlet Workbench, qui est en fait le bloc qui permet de créer les modifieurs qui permettent de faire des dimensions avec les blocs qu'on veut. Et bah, malheureusement, ça ne marche juste pas. C'est-à-dire que j'arrive pas à trouver de Dimlet panneaux solaires. Bon, en même temps, ça aurait été beaucoup trop abusé. Ça aurait permis tellement facilement de se faire une dimension gigante. Enfin voilà, ça aurait été abusé. Bon, du coup, moi j'ai envie de me faire, par exemple, une dimension qui sera faite en bloc de diamant. Le problème, on l'avait vu dans le dernier épisode, c'était que pour faire ce modifieur qui permet de faire des dimensions en diamant, on devait avoir des items de rareté 5. Et la rareté maximum des objets qu'on avait, c'est de rareté 3. Bon, là j'ai l'impression que je vais perdre des gens si jamais vous avez pas vu le dernier épisode, donc allez voir le dernier épisode si c'est pas fait et revenez après. Du coup, ce que je vais devoir faire, c'est aller explorer des dimensions à la recherche de Dimlet de rareté 5. Et honnêtement, je pense pas que ça va être très très facile. Mais bon, c'est pas grave, voilà, ça fait un peu d'aventure, on va aller explorer ça. Là, par exemple, je vais aller explorer cette dimension-là, c'est la dimension numéro 5. Donc, on va la setup juste ici, on va voir, hop, dial. Et normalement, je peux directement me téléporter, j'espère que je vais pas mourir comme dans le dernier épisode. Je reviens de pas mal de galères dans les dimensions. Alors, je suis notamment tombé sur une dimension hyper chelou avec un ciel qui était à moitié en fait en lave. J'ai pas tout compris. Mais l'important, c'est que j'ai récupéré des tonnes et des tonnes de Dimlet. Alors là, vous voyez que pour l'instant, j'ai juste des Dimlet contre le circuit de rarité 0. À chaque fois, je dis rarité, c'est horrible. De rarité 0, 1, 2 et 3. Mais dans mes explorations, j'ai trouvé des Dimlet de rareté 5. Ah, voilà, je galère à le trouver, mais il est juste ici, rareté 5, vous voyez. Donc, maintenant, ce que j'ai à faire, tout simplement, c'est à concasser ce Dimlet. Et normalement, si tout se passe bien, tadaa, je récupère un Dimlet contre le circuit de rareté 5. Donc, j'étais censé avoir une dimension avec que du diamant. Résultat, j'ai une dimension qu'avec du jacaranda wood. Bon, au moins, on a du bois un peu chelou, c'est cool. Je me fais taper par un cochon. Ah, mais c'est qu'en fait, je prends des dégâts dans cette dimension. Ah, mais c'est vraiment une dimension pourrie, en fait. Bref. Bon, je dois vous donner que là, j'en ai un petit peu ras-le-bol d'explorer des dimensions. J'ai passé une petite heure à explorer des dimensions. En vrai, de façon générale, c'est plutôt fun. Mais le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a sur mon PC. Mais ça me crée énormément de lag. Côté client, je perds énormément de FPS dans les dimensions de RF Tools. Donc, je fais une petite pause et on reprendra ça dans le prochain épisode. Mais dans le prochain épisode, je vais quand même essayer de forcer Goldorak à me construire mon système Applied Energy 6. Parce que ça serait vraiment très pratique. Bon, pour l'instant, c'est mal parti parce qu'il m'a répondu XD à ma demande. Alors, il y a quelques semaines, j'ai gardé un mail que j'ai gardé sous la main. Parce que j'avais envie de tester justement quelque chose qui m'avait été dit dans ce mail. Salut Fuse, pour commencer, j'aime beaucoup tes vidéos. Je trouve que ton duel est au sniper et à Goldorak est super. Mais je veux te parler un peu de Applied. Même si je sais que tu trouves ça trop compliqué. Et plus particulièrement, de son arme, le Matter Cannon. C'est un pistolet génial avec lequel on peut faire du paintball. Hum hum. Alors, en fait, initialement, j'avais carrément créé un stade pour nous permettre de faire du paintball. Et du coup, là, ce que la personne nous propose, c'est de crafter ce qui s'appelle un Matter Cannon. Alors, j'ai un petit peu regardé ce que c'était ce Matter Cannon. Et en gros, c'est un espèce de pistolet qui vient de Applied Energistics. Bon, alors, c'est... Non, ça va, niveau craft, en vrai, c'est pas trop trop compliqué. Et en vrai, j'ai un petit peu regardé. Et pour utiliser le Matter Cannon, c'est pas aussi compliqué que le reste de Applied. Donc, normalement, ça devrait le faire. En gros, ce qu'ils disent sur le wiki, c'est que le Matter Cannon, c'est un flingue. Mais un flingue un petit peu spécial. En gros, c'est un flingue. Et au lieu d'utiliser des armes, et ben, il utilise de la matière. Alors, rassurez-vous, même pour moi, là, c'est pas très clair. Mais on va quand même essayer de comprendre. Alors, bon, la première étape, ça va être d'utiliser une machine qui s'appelle la Cell Workbench. Pour dire au Matter Cannon quel objet on voudrait utiliser comme munition. Donc, moi, par exemple, je vais prendre au hasard du jacard... du jacard... Bon, ce type de bois. Ok, donc, on met ça là, et on met la munition qu'on veut utiliser ici, nickel, ok. Hop, c'est bon, je récupère mon Matter Cannon. Et ensuite, il faut que je mette ça à l'intérieur de ma baie de stockage. En fait, le Matter Cannon, il agit comme un disque dur. Et au lieu de stocker des items pour les stocker, il stocke des items pour après pouvoir les relancer. En tout cas, ça, c'est si j'ai bien compris. Donc, là, normalement, si je mets du jacard Randa Wood à l'intérieur de mon système, il devrait directement être... Alors, est-ce qu'il est dans le système ? Ouais, regardez, il est juste ici. Et normalement, il devrait être stocké... Ah, regardez, regardez, il est... Non, il n'est pas stocké, non. Ok, en fait, on ne peut pas utiliser n'importe quoi comme munition. On est obligé d'utiliser ces trucs-là, ça s'appelle des Matter Balls. Je pense que c'est pour ça que la personne nous avait dit qu'on pouvait faire du Paint Ball avec, parce qu'en gros, les Matter Balls, ça ressemble un petit peu à des trucs de Paint... Enfin, je ne sais pas, en fait. Et pour crafter ces Matter Balls, on va avoir besoin d'un Matter Condenser. Alors, en gros, le Matter Condenser, si je ne dis pas de bêtises, il permet... Comment ça se marche ? Ah, regardez, Condense into Matter Ball. En gros, ce qui se passe, c'est que vous prenez n'importe quel item. En fait, tant que c'est de la matière, ça marche. Donc, par exemple, si jamais je prends de la Cobble, voilà, j'ai un petit peu de Cobble en réserve dans mon système, eh bien, je peux tout simplement tout mettre à l'intérieur du truc. Et normalement, je dis bien normalement... Ok, ça n'a encore pas marché. Applied ! Ah, c'est bon, regardez, j'ai réussi à me faire ma première Matter Ball. Alors, ça coûte très cher, ça coûte 128 items à chaque fois, donc c'est deux stacks d'items. Mais bon, vous comprenez bien que si chaque munition coûte deux stacks d'items, ça revient un petit peu cher à la fin. Bref, en fait, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait mettre un 1K Storage Component en haut qui permet tout simplement de récupérer les Matter Ball. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que sur le wiki, ils disent qu'on peut faire des Paint Ball. C'est exactement ce qu'on veut faire si jamais on veut faire du Paint Ball. Donc, il faut 8 Matter Ball pour faire une Paint Ball, donc c'est un petit peu cher, mais on va essayer. Ok, donc, j'ai mes 8 Matter Ball. Donc, je vais crafter mes 8 Paint Ball bleus. Je vais dire à mon Matter Gun que comme munition, je veux juste des Paint Ball bleus. Ah, et là, ça marche, regardez. Ici, vous pouvez voir que là, je suis en train de stocker des items à l'intérieur du Matter Cannon. Ok, donc, maintenant, la question, c'est est-ce que ça va marcher ? Déjà, est-ce qu'il y a besoin d'énergie ? Regardez, Stored Energy, 0AE-0%. Donc, maintenant qu'on a les munitions, il nous faut l'énergie. Oh là là. C'est bon, j'ai mon Matter Cannon qui est chargé. Ah, et oui, me demandez pas pourquoi est-ce que j'ai une pioche, en fait. Il se peut, je dis bien, il se peut que mon Draconic Staff of Power est terminé dans le Matter Condenser. Bon, oui, c'était totalement volontaire. J'ai pas du tout fait exprès de supprimer mon item le plus puissant. Bon, bah écoutez, j'espère vraiment que ce Matter Condenser, il est vraiment fun. Ah, mais tiens, regardez, il se recharge. Ah, mais oui, je me suis fait chier à le recharger sur le truc. Et en fait, il se recharge automatiquement quand je suis en bas. Parce que juste ici, justement, j'ai un truc qui s'appelle le Wireless Charger. Bref. Bon, j'espère vraiment que ce Matter Cannon, il vaut le coup parce que j'ai quand même perdu mon item le plus fort pour ça. Donc, c'est parti. On va essayer de tirer. Est-ce que ça fait de la peinture ? Ah, non, non, c'est une blague. C'est une blague. Non, mais là, ça n'a rien fait. Elle est où, la peinture ? Non, mais sérieusement ? Non, non ? Ok. Mais quoi ça sert, ce machin, en fait ? Attendez, on va chercher Matter Cannon sur YouTube. Ok, non, mais attendez. Mais c'est une blague, en fait. C'est juste un canon qui permet de casser les blocs. Ça n'a absolument rien à voir avec du paintball. On est d'accord. Bon, mais écoutez, j'ai un petit peu le seum, là. Surtout qu'en vrai, mon Matter Cannon, à moi, il ne fait même pas des dégâts. Ah, si ! Oh, si ! Oh, ça a fait de la peinture. Ok, non, je retire ce que j'ai dit. Je retire... Oh, c'est trop bien. Oh là là ! On peut faire du paintball avec. Bon, alors, la portée n'est pas énormissime. Il nous reste combien de munitions dedans ? Il nous reste quelques munitions ? Alors, en fait, moi, j'aimerais bien juste tester, voir si ça fait des tâches de couleurs sur les autres joueurs. Par chance, on a March qui est connecté sur le Paladev. March, c'est un développeur de Palladium. Il est connecté depuis approximativement 3 jours non-stop. Non, je pense qu'il a FK, donc c'est un cobaye parfait pour notre expérience. Ah ah ! Bon, après quelques temps de recherche, j'ai finalement trouvé la base de March. Alors, la base de March, honnêtement, ouais, on va dire que, ouais, vraiment, ça fait 3 jours qu'il est connecté, il a ça. Euh, ouais, non, non, il a FK, c'est obligé. Ok, donc, on va faire notre petite expérience. Est-ce que ça lui fait des tâches dessus ? Oh, ça marche ! Regardez, il est tout bleu ! Oh, c'est trop bien ! Oh, c'est trop bien, on va faire du paintball avec ça, ça va être énormissime. Eh, en vrai, en vrai, c'est trop bien comme truc. Ah non, moi, je kiffe. Bon, alors, je sais pas à quelle portée ça a, ce machin. Là, est-ce qu'il est redevenu normal ? Non, il est pas redevenu normal. Oh, vous savez ce qu'on va faire à Viking, Goldorak et tout ça ? On va s'amuser à les colorer, ça, c'est obligé. Donc, au final, ça n'a rien à voir avec l'item lui-même. Bref, dans tous les cas, j'espère vraiment que cet épisode de Minecraft modé vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Alors, ça n'aura pas d'impact direct sur les panneaux solaires, parce que là, comme je vous l'ai dit, je pars en vacances. Mais ça aide énormément la chaîne et ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.